Salut à tous, ici Mister Rideau, et bienvenue dans l'épisode 2 de ZIF. Pourquoi est-ce que je peins tout bas ? Tout simplement parce que je suis derrière vous, en train de voler plein d'objets, regardez. Tadam ! Avec la magie du montage, me revoici ! Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas ça y est, on continue avec l'épisode 2. Donc petit rappel pour se... Pour se rappeler, oui c'est mieux, un rappel pour se rappeler. Pour... à propos de l'épisode 1. On s'était arrêté juste là. On était en train de suivre une voleuse qu'on n'arrête pas de suivre en fait depuis le début. Chaque fois que je la fais partir, elle s'éteint. Tu serais pas fichu d'allumer un tas de fois un bibé de pétrole, fils. Je vais te montrer comment on fait. Si tu fais un tas trop serré, ça laisse pas assez d'air pour que les flammes respirent. J'ai vraiment un manche. Je viens d'une famille de charbonniers. Ah ouais ? Avec les usines, c'est un métier en voie de disparition. La science de l'allumage du feu. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui... Je dois le neutraliser rapidement. Oui, il s'était présenté. C'est pas vrai, d'accord. Viens faire un tour avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu l'as tué ? Il avait à peine ton âge ! Gareth, c'était un garde. Alors tant pis pour lui. En fait, t'as pas changé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je tue jamais, sans raison, ni sur un coup de tête, et je ne suis pas un tueur à gage. Si je comprends bien, toi t'as le droit, mais pas moi. Je vois, je comprends. Sauf que ce garde-là ne se réveillera pas pour suivre nos traces ou donner l'alerte. En général, je suis déjà loin quand les gardes se réveillent. Si tu es pressé de partir, je vais peut-être passer devant. Tu me ralentis, là. C'est plutôt ton crochet qui te ralentit. Ton énorme crochet. Prenez une bouteille. Très bien. Et buvez-la. Ah non, c'est pas ça. J'ai une surprise pour toi. Regarde là-bas. Qui a fait ça ? Hé hé hé. Y a quelqu'un qui rôde ici ? Oui, moi ? Mais genre, je vais répondre. Merci. Soit j'entends quelque chose, soit je me manque de sommeil. Mais oui. Allez, va-t'en. Vile un pabou. Hé, je ne vois rien. Il y a quelque chose là. Oui, des pièces. Donc oui, pour l'instant, on n'a pas encore eu l'occasion de se servir des pièces, enfin de l'argent. Bon, on aura l'occasion juste après ce prologue. Nom d'un branle de cloche. Si tu n'arrêtes pas de piétiner comme ça, tu vas finir par trouer tes nouvelles bonnes. C'est ma petite amie, monsieur. Elle va me présenter à son père. Il ne sait pas que j'ai rejoint la vigile. Et alors ? C'est une marque d'honneur et de respect. Ouais, mais le problème, c'est qu'il croit à ses rumeurs comme quoi on se ferait graisser la pâte. T'as peur de te faire doubler, c'est ça ? J'ai surtout peur que tu nous fasses tuer tous les deux. Je ne suis plus une gamine pigée. Je peux courir plus vite, grimper plus vite, je peux... Tu peux tuer plus vite, te planter plus vite, c'est bon. J'aime bien le réalisme. Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est pour ça que je m'en sors mieux. Faudra d'y faire. On va déjà finir ce travail. Une vraie gamine. Tu peux prendre le crochet. Oui. Et on n'a pas besoin de ce truc-là. J'aime bien. Et nous attend de temps qu'on prenne l'objet. Alors. D'un coup, à la base, on est à la recherche d'une pierre qui s'appelle la pierre primale, qu'on va découvrir ici. Voilà l'objet de nos convoitises, la pierre primale. Des tâges. Les tâges, c'est rarement bon signe. Frère Cornelius, Une pierre primale d'un des tâges. Les clés, je vous prie. C'est le baron Northcrest. Nous sommes réunis ce soir pour offrir une nouvelle naissance à la cité. Une ère de progrès et d'illumination industrielle. Que la canalisation de la primale commence. Allez, on les rejoint en bas, ça va être drôle. Non. On a terminé, on s'en va. Quoi ? T'es pas sérieux ? Ça tourne pas rond, c'est trop dangereux. Et t'es pas encore prête ? Tu sais que je suis plus une gamine. Je peux me débrouiller. Avec ou sans toi, je décide. Tu ne descends pas sans ça. Il est en train de jouer. C'est malheureux, on est volé. Touche pas. Gareth, je vais glisser. Gareth, donne-moi le crochet. Oh, mais qu'un petit neige. C'est malheureux, on serolle. Ah ! 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 Mais quel moment intense d'action. Dommage que ça coupe comme ça d'un coup. Mais bon. En tout cas, comme j'ai dit dans l'épisode d'avant, posez-vous la question tout le temps. Quelle note vous lui donneriez au jeu ? Puisqu'il a eu des notes plutôt moyennes dans l'ensemble. Donc voilà. Et je ne vais rien dire, je vais rester neutre. Hein ? On dirait qu'il se réveille là. Allez, bouge-toi. Faut qu'on l'amène dans la cité avant qu'il réclame le bouclage. Respire, fiston. Faut juste qu'on l'emmène au beffroi sain et sauf. Et voilà, et le tour est joué. Où elle va, cette charrette ? Boulanger Stone Market. On t'a sonné, espèce de sous-merde ! Hé ! Dégagez ! Les sautides sont légèrement déclés. Morge un de mes deux. L'ancienne vigile me manque presque. Les voix ! Arrêtez ce cauchemar ! La grisaille, c'est de pire en pire. Partout, sauf à Oldale. Ça ne peut pas continuer. Personne ne nous sortira de ce merdier, petit. Ils s'en foutent de nous. Il n'y a que le progrès qui l'intéresse. Des tuyaux qui poussent dans tous les coins, c'est ça que vous voulez ? Toi, sur la caisse, ça suffit ! Hein, c'est ça ? Y'a pas de quoi se remplir la panse. Y'a pas de quoi soigner les malades. Toi, tu te crois à l'abri parce que tu gagnes ta vie en nettoyant la merde des riches ? Le baron a assez de cordes pour tout le monde ici. Mais l'obé proche. Orion peut changer tout ça ! Le baron brûlera ! Regardez ! Regardez ! Il craigne la vérité ! Lève pas la tête ! Voilà, c'est à qui que tu parles ! Lourds ! Ah ! N'alte ! C'est une épaisseur. Témois ! Les deux choses tournent par un. Les hômes et froids me rafraîchirent les idées. Ok, donc on a eu un petit aperçu de la vie à cette époque. En tout cas, on voit bien l'écart entre riche et pauvre Tout ça, tout ça Ah oui, maintenant on a ça Parce que certains le compareront à La vision d'Aigle d'Assassin's Creed Encore une fois Sauf que, bon En fait, elle sert Ah oui, truc de santé En fait, elle sert simplement à repérer Là où on doit aller Et donc là, il faut que j'aille au B3 Tout là-bas Oh yeah, oh yeah La Torsquette est fermée jusqu'à demain par décret du Baron De quoi me faire tenir un jour de plus en trois Ça te dirait d'or Ouais donc du coup, je cherche pas à trouver tous les trésors et tout J'ai pas le temps Donc c'est juste pour vous montrer un peu l'histoire Le thème général du jeu Le crochet est assez discret si on s'en sert correctement Ce qui n'était pas vraiment le cas derrière Lol Du coup, on sait pas trop ce qu'elle est devenue On peut supposer qu'elle est morte Mais on en salue Ah, de la santé Mais glisser là-dedans Oh yeah, oh yeah La cour des lapidaires est fermée pour la nuit Passage interdit Qu'est-ce que tu regardes là ? Le prix de ce masque incrusté Il y aurait de quoi nourrir une centaine de petits boyaux vides pendant un an Tu ne vas pas me dire que t'écoutes ta conscience C'est pire que la maladie du suicide Je me suis fait par la bijouterie pour contourner les portes Et puis ce masque me fait de l'oeil C'est un retard La vidéo a été coupée Je suis juste descendu de toi pour emprunter une petite ruelle pour contourner les gardes Désolé pour cette coupure Pour m'excuser, je vous offre un canard Pourquoi un canard ? Si ça vous plaît pas, je le garde alors Cordialement, la direction Ouais, il se lève tous les jours Oh T'entends ça ? Il me fait boire Toi aussi, t'as entendu ? Bon, je vais peut-être arrêter Oh non, du coup, il y a une maladie qui s'appelle la grisaille On l'appelle comme ça Je sais pas si ça a vraiment existé J'ai pas cherché Qui touche principalement les pauvres Et donc, les gens deviennent un petit peu fous Je vais le faire On dirait Si tu permets Merci Et donc là, oui, voilà Petit mystère On a 7, 3, 9 Ce qui est assez étrange On peut se dire que ça va pas compter De toute façon Mais si, si, si C'est juste un petit indice Indice pour D'accord Je cherche le petit interrupteur Et pourquoi 7, 3, 9 Ah, tour de magie Je suis sûr que dans une vie, j'étais voleur C'est plus original que mes masques habituels Hop, dans ma collection Et voilà, le vrai masque Il est temps de sortir Une fenêtre à l'étage suffira pour passer de l'autre côté Je le vois pas du tout aller en bas J'ai l'impression que je réfléchis Et que j'agis plus vite quand je me concentre Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ah ah, étrange Toutes ces merveilles J'en récupérerai une si j'avais pas besoin de ce boulot Moi je vais me servir, c'est mon boulot S'il a ça en vitrine Ah oui, je t'ai coupé en pleine phrase Alors L'heure de devenir riche Quoi de mieux qu'une bijouterie pour devenir riche Ah, fichu La copie de l'Igrove C'est une contrefaçon de premier choix Ça peut rapporter gros Donc en gros Ce qu'a vu le garde tout à l'heure En disant qu'il aimerait bien l'avoir C'était juste une copie Ah, les gardes sont si naïfs Bon, l'autre qui ronfle à côté Oui, c'est des ronflements au fait On va aller la semaine On va pas faire ça Tu piasses Tu piasses Tac Tac Merci Merci Oh là, ça brille ici Je peux la fouiller ici Un garde en train de dormir pendant son temps de boulot Nul Je t'assois pour la peine Ça c'était un Je t'assois à ma distance Un autre petit coffre Donc du coup, quand on rate son coup comme ça Ça fait du bruit aux alentours Donc tout le monde entend Donc oui, plus il y a de ronds en fait Et plus le crochetage est difficile Mais ça va C'est pas insurmontable Parce qu'en fait, il faut juste tourner le champignon Et appuyer sur R2 quand on est au bon endroit Un bracelet Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Hum hum Un petit bureau Voilà Bon, on pourrait monter à l'étage Encore un garde qui dort ? Pas sérieux pour ça ? Salut ! Tu veux un coup à distance ? Attention ! Ouais, il y a un perroquet ici Il suffit d'avoir plein de fois Hop Hop Bonjour Excusez-moi, je vais juste prendre ça à côté Ok On a pu y aller Comme ça au moins, on va être tranquille Hop Hop Mais quelle posture improbable En fait, elle a fait un freeze plant En fait, elle a fait un freeze plant Ah oui, il y a une bouteille C'est par là que je sors C'est par là que je sors Une fois en bas, je pourrais pas revenir Juste prendre la brosse à cheveux Par là alors ? Ok On va passer par là Mon lourd Hop Mon père se souvient de l'incendie de Shellbridge Mon père se souvient de l'incendie de Shellbridge Il faisait jour en pleine nuit avec les flammes Ou nuit en plein jour avec la vie Ou nuit en plein jour avec la vie Ou nuit en plein jour avec la vie J'ai vu qu'avant la naissance du Baron, la cité était en guerre T'as lu ça toi ? C'est ça alors ? Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Oh je vous en prie ! 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 Oh non mais c'est pas vrai ! Vous êtes obligés de beugler ici ? Comme si on manquait pas déjà de sommeil ! Oh désolé mesdames ! Ordre du capitaine ! Il a dit, allez vous mettre sous la fenêtre de la bonne femme à Bleach Market Celle canade rouge que même les grappilleurs la rencontraient à l'autre ! Ah 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 ! Je vous souhaite de choper la grisaille ! Ça fera des vacances à tout le monde ! Les gars ! Elle est partie chercher le pot de chambre ! Ah 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 ! Et quel bombe au four d'elle ! Il se plaigne de la loi martiale mais tout le monde reste là ! La ville est fermée, tête de menace ! Intelligence de guerre ! On raconte que le vieux machin-chose est mort de la grisaille ! Qui ça ? Ah il l'a bien mérité ! Le baron aurait mieux fait de donner un discours avec cette histoire ! Les gens aiment bien des gros discours ! C'était quand la dernière fois qu'on l'a aperçu ? David, sur le chemin d'Isleport, c'est ça ? Il est bien sûr ! Ouais ! La rivière était recouverte d'un cadavre couplé ! Oh, dégueulasse ! On aurait dit... un breu gigantesque ! Arrêtez-vous ! Je l'ai mangé juste avant le début de la roue ! Je l'ai mangé juste avant le début de la roue ! Et voilà ! Le défrond ! Donc voilà comment s'organise une fin de mission typiquement ! Donc on a un style de jeu ici opportuniste ! Simplement parce que j'ai plus utilisé l'environnement que rester à l'ombre ou bien tuer les gars ! Donc il y a aussi des petits défis qui rapportent de l'argent quand ils sont validés ! Bon là j'en ai pas validé mais je cherche à faire vite fait ! Donc on a le temps de mission, le nombre de trésors qu'on a trouvé... Enfin voilà quoi ! Tout est là ! Ce qui est plutôt sympa en fait ! Comme ça on peut revenir sur les missions, voir ce qu'on a raté... Voilà ! Et donc maintenant on est chez nous ! Oui donc voilà ! Où est-ce que vont tous les trésors ? Dans notre maison ! Voilà ! On habite ici ! On peut lire le journal ! Je vais se faire pause pour le lire ! Un peu bizarre quand même d'habiter là-dedans ! Donc là c'est un coffre pour mettre les objets qu'on ne sert pas... Enfin les objets qu'on peut utiliser comme ça ! Bon en général je m'en sers pas ! Ici les trésors uniques ! Et là toutes les collections ! Avec les tableaux aussi qu'on ne peut pas encore récupérer mais on pourra plus tard ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On est revenu hein ? Qu'est-ce passe-t-il ? On va plus tard ! Jennifer ? Qu'est-ce qu'il nous a laissé ? Un message de Basso, le mystérieux Basso, dont on a parlé dans le premier épisode. Et donc, je vais m'arrêter ici pour ce second épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Dans le prochain épisode, on va donc découvrir qui est ce mystérieux Basso. En attendant, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager aussi. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook. On se retrouve très bientôt pour le troisième épisode. D'ici là, portez-vous bien, à plus !